On n'a jamais été autant connectés en 2013 que tous les siècles précédents. Et ça, ce sont des leviers, ce sont des fenêtres ouvertes sur le monde au quotidien, à chaque instant. Un tweet, une brève sur un site d'info, une chronique sur France Info. Tout ça, c'est vraiment des portes ouvertes sur comment moi je peux interagir avec le monde. Comment je peux être une partie de ce mouvement, très simplement, très concrètement et très localement. Comment avez-vous décidé de créer un site d'information constructive ? J'ai décidé de créer un site d'information constructive. Je suis un bleu en matière d'informatique. J'ai regardé sur Internet comment construire un site, comment réserver un domaine, des choses très simples. Et puis voilà, j'ai essayé de façonner un site. On est loin d'être sur une ergonomie ultra, design, etc. Mais je crois que l'essentiel est là. Et l'essentiel, c'est d'abord le contenu. A partir du moment où les fonctionnels et que les gens arrivent à s'y repérer, et surtout qu'ils puissent aussi partager le contenu, dans une rubrique liée à l'environnement, une rubrique sur toutes les questions de société, en matière d'éducation par exemple. On essaie aussi de promouvoir pas mal et même beaucoup d'économies. On parle aussi de santé, avec plein d'innovations en matière de santé. Et il est pour le coup aussi de l'innovation réellement high-tech. C'est une forme de bénévolat, au même titre que toi et moi, on peut aller prendre du temps pour s'engager de façon bénévole dans l'association X ou Y. Aujourd'hui, on a une demi-douzaine de rédacteurs réguliers qui alimentent quasi quotidiennement, voire quotidiennement, courants positifs. Je suis profondément heureux de construire, d'avoir construit et de conduire ce projet avec une vraie équipe. D'être ce petit porte-voix avec d'autres sur ce projet-là, avec d'autres contributeurs, ça c'est extraordinaire. Et de se dire que derrière, ça va pouvoir avoir des impacts très concrets sur la vie des gens. On a un petit pouvoir à notre niveau d'action et surtout ce pouvoir de proposer aux autres d'agir et d'être acteurs eux aussi. L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule. Et les exemples, les reflets positifs, on en a tous les jours au quotidien. Et sur Courant Positif, ce qu'on essaie de faire, c'est précisément ça, c'est d'essayer d'en relayer quelques-uns. Rajouter et proposer des nouvelles formes, des nouvelles formes d'engagement, des nouvelles formes de création, d'innovation. Proposer des choses au grand public, à toi, à moi, et même des choses très concrètes, à la fois qui peuvent se passer à l'autre bout du monde ou des choses tout à fait locales ici en France. Et de me dire, tiens, ça, c'est une chose, c'est un projet, c'est un événement qui est porté par des gens, qui se rassemblent et qui, quelque part, vont avoir une vraie valeur ajoutée sur la société. Et surtout, ce qui est fondamental, ce qui m'enthousiasme beaucoup dans ce projet, c'est de montrer qu'on peut réunir des univers, qu'on n'est pas cloisonné, qu'on n'est pas un businessman, ça sert un entrepreneur social ou autre. Il peut discuter, il y a des terrains, des points de convergence vraiment à mettre en avant et à mettre en lumière auprès des jeunes pour les inciter à entreprendre. Ce qu'on appelle l'empowerment en anglais, ça va être la capacité du lecteur à se sentir acteur, ou en tout cas à pouvoir passer lui-même à l'action et à se dire, tiens, ce projet-là en matière environnementale, ce projet-là d'innovation sociale, ça m'intéresse, ça me parle, et moi-même, je peux, à ma manière, de façon locale ou plus ou moins globale, interagir et proposer quelque chose, une déclinaison ou quelque chose de complémentaire. Je me sens profondément citoyen du monde, et il ne se passe pas une journée sans que le matin, je me branche à l'information pour savoir ce qui se passe. Ça serait terrible pour moi de passer des semaines sans info en étant coupé du monde. Donc finalement, l'information, quand elle vient à toi, tu ne peux pas ne pas renvoyer quelque chose. Tu es obligé forcément d'avoir une opinion, d'avoir des idées qui germent, qui fourmillent, t'en parles à d'autres gens. Je me suis rendu compte, en écoutant, en étant un passionné vraiment d'info, qu'on parlait souvent des choses, pas forcément qui n'étaient pas joyeuses, mais qu'on n'insistait pas suffisamment, en tout cas, sur les trains qui arrivent tout à l'heure, sur les locomotives innovantes et dans les masses médias, vraiment, les médias grand public. Et je me suis dit, il y a sans doute quelque chose à créer. Il y avait déjà des petites structures qui existaient, même des belles structures qui existaient, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas aussi apporter une pierre un peu différente à l'édifice. En termes d'info quotidienne, ou quasi quotidienne, ou en tout cas pluriebdomadaire, il manquait, en tout cas, il y avait une place à créer, il y avait une forme de niche, si tu veux, pour essayer de créer ce site-là. Aux environs de 2007, j'ai eu l'idée de, en tout cas, ça m'est venu, ça a germé dans mon esprit, de créer un site d'information constructive. J'ai commencé à défricher un peu l'existence qui se faisait, voir s'il y avait d'autres sites qui existaient. Puis, en 2013, lorsque j'ai eu envie de passer à l'acte, pour reprendre le titre de votre site, là, pour le coup, j'ai créé l'architecture, l'ossature, le ventre du site. Je l'ai nourri, je l'ai alimenté en contenu. Le site en lui-même, il a été lancé, il a été créé, ça m'a pris peut-être une dizaine de jours, vraiment, entre la réservation du nom de domaine, mettre toutes les bannières en place, ce genre de choses, l'ossature, l'architecture. Vraiment, pour le néophyte que j'étais, ça m'a pris une dizaine de jours. Et après, le travail, ça a été aussi de mettre des premiers articles pour donner une certaine légitimité, si tu veux, au site, et inviter après les gens à nous rejoindre. Le but du jeu, c'est d'essayer de transformer ou d'apporter vraiment de la valeur ajoutée sociale, humaine et environnementale au projet existant. Je parlais tout à l'heure de changement climatique, qui est pour moi l'un des plus gros défis auxquels on est, et demain, nos enfants seront de plus en plus confrontés, d'apporter, ça c'est un des chantiers les plus importants, d'apporter cette soif et cet attachement à l'environnement, à nos enfants. L'éducation à l'environnement, c'est fondamental. Et ce qui va de pair avec cette éducation à l'environnement, je crois, c'est de réajuster aujourd'hui, à travers l'éducation, dans les consciences, le niveau et la place de l'homme par rapport à la société. Que l'homme, profondément, soit vraiment la fin, et une fin, la fin de tous les projets auxquels on concourt, plutôt qu'un simple moyen. Alors dit comme ça, ça peut paraître très bisounours, mais je crois qu'on peut vraiment tous, de façon très locale, y concourir. Et c'est ça, je crois que c'est d'essayer vraiment, au quotidien, de replacer l'homme en tant que finalité première et ultime de tout projet. Et si on fonctionne comme ça, on fonctionnera forcément en complémentarité, en bonne intelligence, à l'opposé peut-être d'une tendance aujourd'hui qui nous fait voir, ou en tout cas croire davantage en un épanouissement à travers le matériel, à travers la visibilité, à travers la réussite professionnelle, selon certains créneaux, certains canaux, certains presque d'hommes, j'aurais envie de dire. Et le but du jeu, c'est avant tout d'arriver à se trouver soi, à se trouver soi et à trouver sa place, sa place dans le monde. Et je crois que c'est ce qu'il faut surtout qu'on insuffle demain en nouvelle génération, et sa place en tant que citoyen du monde, citoyen dans le monde, et en tant que personne humaine aussi, en tant que partie de la nature, si tu veux. C'est un projet que je vis au quotidien, je le vis tout le temps, lorsque j'écoute la radio, je me dis que ça pourrait être de l'information constructive, que je pourrais partager. Ça va être également lorsque l'on envoie des mails. Tout est susceptible, tout est matière à une discussion dans un bar, au restaurant, avec des gens, à titre professionnel, une rencontre. Je repère au fil des jours, comme ça, des infos qui peuvent rentrer dans la ligne éditoriale de courant positif. Une fois que j'en ai identifié une, je me concentre dessus, j'ai essayé de croiser les infos, de voir ce qui se dit, s'il n'y a pas des actus plus récentes, qui ont été mises au jour. Et à partir de là, une phase de rédaction sur un article très concret. S'il n'y a pas besoin d'appeler telle ou telle personnalité qui est porteur du projet, parce que j'ai suffisamment d'infos en main, ça va me prendre, je pense, entre la phase de rédaction et la publication, la mise en ligne, on va dire deux heures. Le plus gros frein pour la création du projet, et il est encore clairement existant aujourd'hui, c'est vraiment le temps. C'est la variable clé, le temps, d'avoir suffisamment de temps à consacrer à ce projet, parce qu'on est tous bénévoles sur courant positif. Le modèle aujourd'hui, c'est un modèle associatif. Demain, peut-être que les choses évolueront, mais pour l'heure, c'est vraiment un modèle associatif, et on a tous des plumes bénévoles. Certains sont en emploi, d'autres sont étudiants, on a des profils vraiment variés, on vient de tous horizons. Et pour moi, comme vraiment pour tous les autres, je crois que c'est cette notion de temps qui est essentielle. Tout simplement, même si c'est une phrase qui a été répétée, « Yes, we can, yes, you can », on peut vraiment faire des choses très très simples, avec beaucoup d'envie, de la détermination et de l'opiniètre-té. Voilà. Avec de l'opiniètre-té. Je prends l'exemple de Zoé Romano, qui est une Américaine dont tu as peut-être entendu parler. Elle a 25 ans, Zoé Romano, elle a couru le Tour de France en course à pied. Pour la première fois au monde, une athlète a couru le Tour de France en course à pied sur le tracé de la centième. Et elle, son leitmotiv, c'est ça, c'est... Oui, tout est possible. Alors, tout est possible, c'est une phrase de bisounours dite comme ça, mais si tu l'appliques vraiment dans ton fort intérieur, au quotidien, dès le matin, eh bien, ouais, les choses peuvent très, très concrètement changer. Le but du jeu, finalement, c'est d'essayer de faire en sorte que demain, un nombre croissant de lecteurs, d'une part, s'intéresse à l'information, à ce qui se passe autour d'eux, de façon locale ou pas, mais ça, c'est déjà le cas pour beaucoup. Mais c'est vrai qu'on voit parfois des gens qui n'ont pas encore cette soif ou suffisamment cette soif de ce qui se passe autour d'eux. Donc, d'intéresser de plus en plus de gens à l'information, donc, de les projeter aussi davantage en tant que potentiel acteur. Et le but du jeu, c'est aussi ça, c'est que les médias, au-delà de la transformation sur les canaux de communication, sur la forme, dans la façon d'interagir avec le lecteur, ils essaient aussi, au maximum, de promouvoir cette information constructive dans leur ventre quotidien, si je puis dire. Les éoliennes volantes, par exemple, c'est un projet extraordinaire que sont en train de développer différentes boîtes dans le monde. Et c'est un projet qui a vraiment, enfin, qui nourrit beaucoup d'espoir. C'est l'avenir de l'énergie pour moi. Et typiquement, c'est ce type d'innovation environnementale qui compromet sur courant positif. Ça va être en matière d'économie par exemple. On a parlé de Destination Changemakers. C'était un projet de deux jeunes étudiants en commerce qui sont partis autour du monde essayer de tisser des ponts entre les grandes entreprises et des structures de social business, d'économie sociale locale. Et la preuve en est, c'est que ça marche et que demain, ils vont sans doute démultiplier ou en tout cas reproduire tout ce qu'ils ont appris en France pour essayer d'irriguer des nouvelles façons de créer et de tirer en avant l'économie de façon profitable pour tous. Et les téléphones portables qui se rechargent, qui vont se recharger demain grâce à un film plastique qui est placé sur l'écran, l'étrant tactile. Dans un monde idéal, courant positif n'existerait pas. Dans un monde idéal, pour moi, toutes les structures qui ont émergé comme ça d'informations constructives, positives, de journalism of solution n'existeraient pas. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ce journalisme-là, cette nouvelle forme d'information, elle intégrerait l'ADN même justement des masses médias et que demain, les grandes chaînes de télé, les grands journaux promouvraient, si tu veux, cette info au quotidien, au quotidien, dans leurs colonnes et dans leurs chroniques radio. Donc voilà, dans un monde idéal, ça serait vraiment ça. Ça serait finalement la disparition souhaitée ou pas, j'en sais rien, de nos structures. Mais ça voudrait dire qu'on aura avancé dans le bon sens et que finalement, toutes ces initiatives-là, comme Grand Positif et comme d'autres, auront servi finalement à ouvrir une voie et à appeler et inviter les médias à eux aussi faire oeuvre de rénovation. Sous-titrage Société Radio-Canada